Nouvelle chronique pour ce matin, trois nouveautés. On va commencer avec un super groupe qui existait bien évidemment avec plusieurs albums, le Villager. Alors Villager, groupe irlandais, mené par Brian O'Connor. Alors forcément, quand on s'appelle Brian O'Connor, on peut être que irlandais. Bon voilà, ça s'est fait. Cinquième album, Fever Dream. Groupe, en temps normal, plutôt tendance folk, très aérien, très éthéré, très mélodieux, extrêmement doux. Et puis petit à petit, au fur et à mesure des albums, prennent de plus en plus de puissance, évoluent vers quelque chose de beaucoup plus pop, avec quelques petits traitements électro. Ce qui est le cas pour cet album, mais magnifiquement bien fait. Et donc ce Fever Dream, c'est des arrangements somptueux, c'est très ambitieux. C'est parfois un peu psychédélique. Et voilà, tout ça se mélange à l'univers traditionnel de Villager, donc plutôt à la folk. A été composé donc ces deux dernières années, donc avec ce que ça comporte forcément. Donc une année de confinement, puis une année, on va dire, de libération. Et ça se ressent au niveau des compositions, je trouve, des situations donc très différentes. Au niveau, voilà, nous faut oublier les tracas de la vie, vous allez voir, c'est très, très solaire. Les soucis du quotidien, un album qui nous fait prendre de la hauteur, moi je trouve, qui nous fait prendre du recul sur nous-mêmes. Une sorte d'apaisement, ample, ambitieux, jamais, jamais pompeux. Alors beaucoup de cuivre, vous allez voir, des voix magnifiques, des claviers, quand je dis des voix, des chorales, même des chœurs. Un album ultra, ultra mélodieux. Un album, voilà, comme un échappatoire, moi je trouve, lumineux. Alors je le répète, c'est vrai qu'à la base, c'est plutôt pop folk. Je vous montre les anciens albums. N'hésitez pas, honnêtement, c'est très, très bien Villager. Voilà. Je vous montre aussi les autres albums que nous avons bien évidemment dans la médiathèque. Alors, très solaire, des claviers analogiques, des cordes, des chorales, donc je vous l'ai dit, beaucoup, beaucoup de cuivre. C'est luxuriant. On reste vraiment dans l'univers de Villager, mais cette fois-ci, il y a vraiment un pas en avant. Pourquoi beaucoup plus gay ? Les autres étaient un poil un peu sombres. Folk un peu, alors indépendante, certes, mais un peu sombre. Là, c'est beaucoup plus gay. Le piano remplace beaucoup plus la guitare sur cet album. Il y a une vraie évolution. Un peu de jazz, une richesse sonore incroyable. Le plus ambitieux, moi, je trouve, à l'heure actuelle. Honnêtement, très, très, très bon. Alors, on va commencer et on va écouter avec la première, The First Day, qui nous met dans l'ambiance. Un morceau donc assez psy-k-pop, des arrangements d'une beauté. Vous allez voir où la somme des instruments, il y a beaucoup, beaucoup d'instruments, se mélangent à la perfection et puis notamment les cuivres sompteux dont je vous parlais tout à l'heure. Gros signe de basse qui mène la danse. The First Day. Voilà, vous allez voir, tout l'album est comme ça, c'est somptueux. La troisième song in seven, alors, guitare folk, univers optique idyllique encore, des petites notes de piano appuyées, des cordes magistrales et toujours les cuivres avec donc une chorale soulful en arrière, suggurée, moi, je dirais presque, j'appelle ça presque enfantine. Song in seven. It was a very good scene, and it covered all of me, my head to my toe, my heart to my soul. I asked it to breathe, it answered me. It was a very clear night, so we looked up to the sky, earth's a major from afar. Alors, c'est qui suit, alors pour moi, je trouve que c'est un titre qui restera, l'album restera en tant qu'honnêteté, mais alors celui-ci, ce titre restera, j'adore ce titre, so simpatico, qui commence, vous allez voir, avec un carillon, une fois encore, un peu enfantin, je trouve, puis arrive une mélodie, alors imparable, avec une ritournelle entêtante, un grand moment de pop, en fait, une montée en puissance, avec notamment ses cuivres, en sourdine, pour moi, un quasi chef d'oeuvre, un peu dans l'univers de la pop de Rover, dont je vous avais parlé, le belge. Musique 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 Super titre, alors on enchaîne avec un autre encore très bon moment, Commentary Lee, voilà, et des petites notes de piano très contemporaines, nappe de synthé, discret, la grâce. Musique 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 La sixième Circles in the Fire and Line, donc plus traditionnelle, quand je dis plus traditionnelle, plus pop, un peu à la Beatles, en tout cas au départ, puisque ce qui est surprenant, c'est la fin du titre. Il faut bien écouter en longueur, villager, puisqu'il y a des guitares tridentes, voilà, très 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 rock, et alors à 5 minutes 50 exactement, j'ai bien fait gaffe, c'est carrément, attention Ludo quand même, carrément 90, grunge, un peu glam et grunge, je pense que c'est, enfin à la fois c'est drôle et c'est volontaire. Musique Circles in the Fire and Line Musique 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 Alors c'est qui je suis, Restless in the Vorm, alors pop et jazz, un côté moi je trouve un peu Radiohead, dans les textures, dans la superposition en fait des voix, et puis dans le motif répétitif, on écoute. Musique 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 Et donc on finit avec un final un peu somptueux, Full Face in Providence, qui est discrètes Library, des folkages famous shaped comme voilà on alors 我們 nous trouve une petite flûte comme ça discrète accompagnée avec des chœurs féminins, très aériens. Voilà on s'envole vers les cieux Musique 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 to dwell for faith in providence Voilà, un album qui reste immédiablement Villager, ils ont pris du grade avec cet album on peut dire ça comme ça, et moi je trouve que c'est un peu dans l'univers de Peter Van Paul, on vient juste de recevoir son nouvel album, n'hésitez pas, c'est un pop, folk, suédois, Peter Van Paul un peu dans cet univers alors on passe avec quelque chose de complètement différent, avec un nom imprononçable, Créange Bean, faut le dire alors super super groupe, troisième album, Mordecher qui est le titre de l'album, alors autant vous le dire tout de suite, c'est une référence biblique puisqu'en fait Mordecher en anglais, mais c'est Mardoshi, en latin on va dire plus tôt, puisqu'il fait partie ce Mordecher, c'est un personnage biblique qui fait partie de la quatrième génération, voilà, des judéens, c'est surtout en fait le seul il y a très 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 longtemps à se prosterner, à ne pas se prosterner devant le premier ministre du roi, bref, c'est simplement en fait un symbole d'opposition ne pas s'incliner devant une quelconque en fait un quelconque autoritarisme, voilà, donc je pense que c'était volontaire, premier album je vous disais donc en 2015 qui était plutôt funk psychédélique un deuxième album en 2018 qui était avec une ambiance un peu hispanisante, un peu latino et puis pour en arriver à ce troisième album, alors on considère en temps normal leur musique comme du thai funk, alors qu'est-ce que c'est que le thai funk ? thai pour Thaïlande, mais surtout en fait un mélange de funk, psyché, word, asiatique hispano-asiatique, orientalo-asiatique ce qui n'est plus forcément le cas aujourd'hui, même s'il y a quand même toujours un côté word forcément et funk, aujourd'hui donc avec ce terme à troisième album, c'est surtout un mélange en fait de rock, psyché, word, soul funk, groove oriental et je trouve moi la très grande force de ce groupe alors ils n'ont rien inventé, mais c'est d'avoir créé et gardé surtout un son qui leur est propre, donc la base c'est quoi ? c'est surtout une guitare en fait très très réverbérée tout le long de l'album c'est vraiment leur son ça paraît sain et sobre, une batterie efficace sèche avec une simple compression de la caisse claire et puis et puis voilà une grosse ligne de basse très très groovy, tout ça sur le mode instrumental et là une fois encore ce trio fait fort parce que d'habitude donc c'est instrumental là cette fois-ci c'est la bassiste l'oralie en fait qui qui fait les voix et là où je trouve ça fort c'est que la voix est souvent enfin en tout cas très souvent mis en arrière assez discrète, ce qui fait que du coup on a quand même toujours l'impression d'écouter un album instrumental et c'est assez fort, les voix sont là, il y a des textes mais ça fait partie même comme si c'était un instrument en tant que tel voilà, ils nous viennent du Texas Austin voilà donc on est sur les terres moi je trouve, je vais vous en parler je vous en avais déjà parlé vite fait de El Michel Affaire avec Léon Michel qui a la tête de groupes comme voilà plein de groupes psych et funk américains on est un peu dans cet état d'esprit world mais on est aussi, moi je trouve, on retrouve un peu des trip-hop qu'on entend moins par l'instrument des années 90-2000 avec ce groupe Tosca que je vous conseille il y a un côté comme ça trip-hop 07 véritablement que je vous conseille groove cinématique orchestras que j'adore véritablement sur tout cet album n'hésitez pas et puis il y a même un peu d'afrobeat, afroworld avec des claviers à la William O'Nihebor vous savez un clavieriste nigérian des années 70-70 on retrouve un peu ça entre autres ces truffés de détails qui font vraiment un tout sensation d'unité moi je trouve une musique où chacun trouvera sa place un univers dépaysant cinématographique vous allez voir c'est très world très cinématographique un voyage à travers le monde moi je trouve donc chacun peut se créer même ses propres images une fusion vraiment intelligente de tout ce que je viens de vous dire un psy qui rock, funky groove, world, disco, dub et ils avaient même fait en fait un mini album un EP le pseudonyme c'était Texas Sun c'était le nom du groupe avec Leon Bridges chanteur de soul je vous en ai déjà parlé je vous conseille d'ailleurs cet album entre autres alors voilà ils ont pris vraiment une nouvelle dimension et on va commencer avec la musique avec ce titre connaissez oui en français de face vous allez voir tel départ des accents afro et blues touareg où se mélange donc ce groove un peu soulful et world avec la basse en avant et les guitares réverbérées et la batterie sèche voilà c'est simple elle savait il y avait pas d' montre du Voilà, ce que je vous disais, ce son. Avec celle qui suit, « If there is no question » et très ré, très cinématographique, donc va pour eux, à Erlien. Allez, avec la 6, on va danser, « Pelota ». « Pelota », voilà, alors hispano, un peu comme son indique, et surtout anatolien, alors quand on dit anatolien, musique turque, récente, un peu comme Hatingun, je vous en ai déjà parlé, ou El Michel Affaire. « Pelota ». Voilà, « Want to remember » « Soul », « Dub ». Vraiment, il y a des références électro-dub, vous allez voir, « Hip-hop », « Lancinant », « Invitation à la trans et au voyage ». Alors, « Dearest Alfred », la 8 Soul, « Dumb Tempo », d'où le trip-hop, « Dumb Tempo », je trouve, rythme latino, plus ralenti que les autres, une voix soulful, des guitares, toujours, toujours, et encore très, très réverbérées, et des petites percussions. Voilà, et puis donc on va finir avec deux qui sont pour moi mes deux coups de cœur, les deux plus funky, les deux plus gros. Voilà, alors « So We Won't Forget », avec, vous allez voir, dès le départ, des gros signes de basse, gros oui, arrive la petite guitare, et ce rythme, pour moi, limite Antillais. On écoute. Ça groupe, ça bouge pour ce vendredi. Et on finit avec, pour moi, ma préférée, la deuxième, j'ai eu deux coups de cœur, la Time, « You and I », « Funky Disco ». Et voilà, « Funky Disco », « Crunch Bean », ne passez pas à côté. Et donc, on finit avec Yola, moi que j'adore, elle avait déjà sorti un premier album, Yola, super chanteuse de Bristol, oui, elle est anglaise, meneuse du groupe, en tout cas, elle est ameneuse du groupe anglais, Phantom Lib, a accompagné surtout Massive Attack, excusez du peu, les Chemical Brothers en Angleterre. Et puis, elle s'est installée à Neigeville, voilà, et a su faire vraiment le grand écart entre la Soul et la Country Fall, quoi là, et grâce à qui ? Neigeville ? Encore lui ? Down or Mac, je suis désolé, ouais. Qui lui a d'ailleurs produit, c'est déjà son premier album, qui était magnifique comme tout. Un timbre de voix remarquable, magistral, une identité très très forte, parcourt encore et toujours les territoires, en fait, de la plaque musique, forcément, avec les références blues, Soul, un peu de rythme and blues, et puis donc forcément, une brise de country, forcément. Un deuxième album, une voix toujours rocailleuse, il y a un côté, moi je trouve, Lisa Kekula, des Bell Rays, que je vous conseille, j'adore ce groupe, j'adore cette chanteuse, Lisa Kekula, Bell Rays. Ce côté très énergique, rock et Soul d'ailleurs, les Bell Rays. Il y a un côté Vanda Jackson, alors là, évidemment, elle c'est une blanche, mais de ce côté, toujours mélange de country, de soul et de rock, Vanda Jackson, moi je vous conseille Yola. Alors, elle a aussi, moi je trouve, un côté, et je vais faire une digression, mais je suis désolé, Sister Rosetta Tarp, parce qu'il faut vraiment que vous empruntiez ces albums. Pourquoi je vous parle de Sister Rosetta Tarp ? Parce que je trouve qu'il y a des similitudes, d'une part, on a carrément les complites, vraiment quand j'ai les complites, on a toute l'anthologie de Sister Rosetta Tarp. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Sister Rosetta Tarp, c'est une figure emblématique du blues, et sans qui, Alice Presley ne serait rien, entre autres, et parce qu'en fait, elle va, Yola, incarner Sister Rosetta Tarp au cinéma, dans un biopic qui va être fait par Baz Luhrmann. Baz Luhrmann, je vous rappelle rapidement, mais venez les emprunter, c'est Roméo plus Juliette, avec une super bande originale que nous avons ici, c'est Gatsby le Magnifique, que je vous conseille, et c'est aussi Moulin Rouge, Baz Luhrmann. Donc un biopic sur Yves Presley, et donc on s'aperçoit qu'Yves Presley doit tout aussi à Sister Rosetta Tarp, il doit aussi tout à Arthur Crudup, il en a une question, je vous rappelle, That's alright mama, that's alright with you, voilà, sans qu'il ait rien, et il doit aussi un peu tout à Big Mama Thartan, voilà, Big Mama Thartan, un dog, un dog, voilà, à Yves Presley, bref, il fallait le dire. Donc 12 nouvelles compositions, alors qui servent cet écrin de voix, moi je trouve, moelleux, magnifique, elle chante les chagrins amoureux, les histoires d'un soir, la place de la femme noire, dans ce monde encore trop misogyne et trop raciste, mais elle parle aussi d'amitié, bien évidemment, charismatique, attachante, elle a toujours enregistré dans les studios, Studio One, Easy Eyes Sound, donc Easy Eyes Record de Down and Back, on ne change pas, une équipe qui gagne, donc toujours, mais l'Americana, le Gospel, le Duop, la Soul, le Rock'n'Roll, la Country, voilà, des manceaux fédérateurs. Donc on va passer à la musique, vous allez écouter cette voix magnifique, et ça commence tout en douceur avec Barely Alive et une Sweet Soul. Voilà, super beau. Alors la deuxième Dancing away in tears, donc soul. Ah c'est 70s. We're dancing away in tears, the music we made disappears, breaking up is always hard to do. Alors les deux qui suivent les deux plus contrits, je vous les mets quand même, donc Diamond Studied, voilà avec Diamond Studied Shoes, pardon. On entend le timbre, justement je trouve moi la Lisa Kekula des belleraises, véritablement. Everybody's saying that it's gonna be alright, but I can't help but wonder if it's gonna be on my dime. Et donc Country Soul avec Whatever You Want. Well I know it wasn't love, but I was told it would be enough. Yeah I thought I would be alright, but I'm not gonna stay and fight with the good old boys. La 5 Great Divide, un poil plus bluesy et soul, avec des arrangements et des sonorités un peu rhythm and blues. La 7, if I had to do it all again, batterie seule au départ. Guitare, guitar, guitar, arpège. Et voilà, on sent que la composition honnêtement est toujours, toujours, tout au long de l'album au service de sa voix. Voilà, un titre en tension. Now you're here. Je trouvais un côté un peu Marvin Gaye au féminin La dixième, break the both Commence un peu, moi je trouve, comme le move on up de Curtis Mayfield Rhythmique assez rapide Et vous allez écouter la voix doublée Et puis on finit avec cette belle balade solaire, le slow pour les amoureux Donc, like a photograph If I ever waste another minute Simply for refusing to be a man Show me back Voilà Yola Alors si à noter quand même, pour moi honnêtement je suis désolé mais une pochette bien pourrie J'aime pas du tout la pochette pour moi qui est pas du tout à l'image de l'artiste Je pense un poil volontaire, flashy, catchy, très coloré Avec ce bras levé en l'air pour présenter le funk, la disco et à mon avis la parole de la femme je pense Mais voilà, en tout cas Yola, passez pas à côté Et alors on pouvait pas parler toujours dans salle d'exposition, venez nous voir honnêtement Je ne pouvais pas ne pas vous parler de qui ? Du grand Ennio Morricone Ennio Morricone, un super grand artiste, grand compositeur italien Voilà, forcément que vous devez connaître, 1928 Il est mort en 2020, voilà, pendant le Covid À Rome, en fait il est né et mort à Rome Donc c'est vraiment en Romain Alors pas du tout mort du Covid, il est mort en fait Je trouve du coup pas de chance Après une chute en fait À l'université là-bas, quand il était à l'université de Rome Et en fait il s'est cassé le fémur Et du coup ça s'est mal soigné Et voilà, bon il est décédé de suite de ses blessures Bon aussi je pense un peu de vieillesse, voilà Mondialement connu Compositeur, musicien, grand compositeur, musicien, arrangeur Chef d'orchestre Voilà Considéré comme un des plus grands Et un des plus grands compositeurs de musique de film Il faut savoir qu'il a composé Entre 1960 et 2020 Plus de 500 bandes originales de films Sans compter Et voilà, et aussi pour la télévision italienne Entre autres, je vous les montre Mais forcément il a beaucoup travaillé pour Sergio Leone Pardon je vous les montre Voilà Il était une fois la révolution On a tous les films Voilà Pour quelques dollars de plus Quelques poignets de dollars pardon Il était une fois dans l'ouest Bon la brutelle truand Voilà je vous passe tous les films Alors les musiques Il était une fois dans l'ouest Il était une fois en Amérique Entre autres Alors lui en fait il vient de la musique classique Il y a aussi les accords Le clan du Sicilien Mais on va en parler après Parce qu'on va écouter un peu Donc fils de père musicien Trompettiste Il est d'abord diplômé d'ailleurs D'un diplôme de trompette Après il a été diplômé de musique classique Il a fait conservatoire Avec d'abord trompette en 1954 Puis musique classique dans les années 60 Et puis du coup vient chef d'orchestre Et composition d'interprétation Voilà dès les années 60 Et donc du coup on fait appel à lui Voilà pour composer des musiques de films Alors il délaisse pas bien évidemment La musique classique pour autant Mais il va vers une musique plus populaire Pour gagner sa vie Donc on l'associe beaucoup à Serge Léon Avec qui d'ailleurs il était en classe Quand ils étaient petits Ils se sont perdus Ils se sont retrouvés en fait Grâce au cinéma Il faut savoir Et c'est à noter je trouve Qu'il a été maintes fois Maintes fois en fait Pardon Nommé aux Oscars Il n'avait jamais remporté en fait Cette nomination La seule fois il l'a remporté C'est quand Quentin Tarotino Qui est fan de Morricone Qui l'utilisait dans des compilations Pour ses films Là cette fois-ci il a fait appel à lui Pour les 8 salopards Et donc du coup Et là il a reçu cette récompense Voilà Oscar Mais il est aussi un Oscar d'honneur Donc voilà Il faut savoir qu'il a eu cette récompense A l'âge de 87 ans Alors qu'il est mort là à 91 ans Donc peu de temps avant de mourir Donc place à la musique On va écouter J'avais noté des titres Excusez-moi On va écouter le clan des Siciliens Voilà pas trop longtemps qu'on est un peu Moins connu Le tour du monde des amoureux de Péné Écoutez c'est magnifique Vertige Magnifique comme tout Et puis on finit avec le professionnel Pour rendre l'image de Siabébel Voilà Et puis le fameux thème Chimai Chimai qui avait été utilisé Pour une célèbre pub Pour les aliments Pour les chiens Voilà Qui avait été même parodié Par les nuls Je vous laisse écouter Voilà Et je vous dis à très très vite Pour des nouvelles chroniques Bon week-end à tous Je vous embrasse Kiss